Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous aujourd'hui ? Vraiment, nous allons prendre des choses terrives aujourd'hui et regardez l'écran. Regardez ça, regardez ça, regardez ça, si vous voulez, dites-moi. Pensez-vous que ce soit Jésus, regardez bien ces images qu'on a l'habitude de voir dans les églises, dans les maisons, un peu partout. Hein ? En tout cas, ce pasteur qui est là-bas n'y croit pas. Pour lui, ce n'est pas Jésus. Et comme ce n'est pas Jésus, lui-même, il détruit toutes ces images. Aïe, aïe, aïe. Et il va nous expliquer pourquoi il pense que ce n'est pas Jésus. Écoutons-le d'abord, c'est parti. Ceci n'a pas sa place dans la maison de Dieu. Celui-ci, ce n'est pas Jésus. Avez-vous entendu ce que je viens de dire ? Est-ce que vous avez entendu ça ? À tantôt, les gens croient réellement que ce soit Jésus qui soit là, sur lui. Mais c'est de la blague. Là, ce n'est pas Jésus. Celui-là, ce n'est sûrement pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Maintenant, pourquoi ces Européens les ont-ils choisis ? Je vais taper fort. Les prophètes, de Baal. Ils ont pris ça et l'ont fait ressembler à eux. Puis ensuite, ils utilisent les Écritures. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Et concoctant les Écritures, ils manipulent et se font passer eux-mêmes ces maîtres dont la Bible parle. Ce que ces prédicateurs de Satan ont fait, ils ont fait. Cela importe de quelle couleur est Dieu. parce que nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas la couleur de Dieu. Et nous nous en fichons. Mais si j'ai un agenda différent et que je vois que vous êtes religieux, je vais manipuler la religion et voir ce que je peux retirer de vous. Et donc les messagers de Satan ont fait de Jésus un blanc. Certains l'ont fait noir. Certains l'ont fait jaune. Certains l'ont fait marron. Mais la majorité l'ont fait blanc. Et ce qu'ils ont fait avec le soi-disant Jésus blanc, c'est d'utiliser l'imagerie. Et quand les gens de couleur regardent au prédicateur, puis regardent à l'image, ils notent que le prédicateur et l'image se ressemblent. Et vous font croire que se prosterner devant ce Jésus, c'est se prosterner devant le prédicateur. C'est pourquoi les gens continuent à se prosterner devant le pape. Sérieux ? Révélation. Nous ne nous prosternons devant aucun homme. Maintenant, beaucoup d'entre vous, vous avez ceux-là, dans vos églises et dans vos maisons. Certains d'entre vous vont et embrassent l'image. Certains d'entre vous, les yeux de la statue dans l'image, pleurent du sang. Certains d'entre vous se prosternent au nom du Père. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom de... De qui est-ce Fils ? Je demande, de qui est le Fils, celui-ci ? Celui-là, c'est le Fils de Baal. Celui-là est le Fils du Diable. C'est le Fils d'un menteur. Vous allez me dire, oh, il appelle Jésus un menteur. Ce n'est pas Jésus. Celui-là, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Je dis, ce n'est pas Jésus. Et celui-là non plus. C'est de l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Ceci a contaminé la religion. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas l'impact de l'imagerie. Ils l'ont mis dans vos Bibles. Vous l'avez accroché à vos fenêtres. Vous l'avez sur les murs de vos maisons. Mais Dieu dit, regardez à moi de toutes les extrémités de la terre et soyez sauvés. Dieu n'a pas dit de regarder à un poster. C'est pourquoi vos églises sont si faibles. vous êtes des idolâtres. Relève-toi. Aluia, relève-toi, je te dis. Le pouvoir de l'imagerie cela imprime quelque chose dans l'esprit de la personne. Donc, ce qui s'est passé est que cette marque a gagné gros dans le passé. Cela a servi à justifier l'esclavage. Oh, je sais, je ne veux pas que mes frères blancs et mes sœurs blanches m'écrivent. Pasteur Géniné, il semble que tu détestes les blancs. Non, je déteste la faiblesse. Je me fiche. Écoutez, la suprématie noire n'est pas mieux que la suprématie blanche. Je ne crois en la supériorité d'aucune race. Je crois uniquement en un Dieu suprême. ça, ce serait aussi mauvais que s'il avait été dépeint en noir. Oh, il se moque de la religion. Je vais me moquer du mensonge. Nous devons détruire le mensonge qui a été inculqué aux gens. pour vous, pour être libre, le mensonge qui a été mis dans votre esprit doit être détruit. le Seigneur Jésus. Nous, les gens, passons le temps à nous mentir en nous disant que c'était Jésus. En réalité, ce n'est pas lui. Mes frères et sœurs, dites-moi, croyez-vous que c'était Jésus? Réalisez en commentaire et expliquez-moi. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Vraiment, que nous allons découvrir et que vous détenez. Soyez prêts. Nous montez que vous serez vraiment prêts que vous avez choisi à voir ça. Merci beaucoup de j'aime et soyez prêts seulement. C'est parti.